bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture aujourd'hui chanson douce de leila slimani un livre qui a obtenu le prix goncourt en 2016 et d'autres prix encore donc un livre qui a marqué les lecteurs et les lectrices il y a de cela quelques années et en effet il y a de quoi être marqué surtout quand on n'entre dans cette lecture là à emile qui est cet émile je ne sais pas puis ensuite deux citations l'une de rudyard kipling l'autre de dostoevsky mademoiselle vetsis était venu de par delà la frontière pour prendre soin de quelques enfants chez une dame la dame déclara que mademoiselle vetsis ne valait rien qu'elle n'était pas propre et qu'elle ne montrait pas de zèle pas une fois il ne lui vint à l'idée que mademoiselle vetsis avait à vivre sa propre vie à se tourmenter de ses propres affaires et que ses affaires étaient ce qu'il y avait au monde de plus important pour mademoiselle vetsis ça c'était donc rudyard kipling simple conte des collines et puis dostoevsky comprenez vous monsieur comprenez vous ce que cela signifie quand on a plus où aller la question que marmeladov lui avait posé la veille lui revint tout à coup à l'esprit car il faut que tout homme puisse aller quelque part et ça c'est crime et châtiment et il est bien question de crime dans cette histoire là puisque voilà comment commence le livre le bébé est mort la première phrase une de ses premières phrases qui amène directement dans le vif du sujet le bébé est mort on pense aujourd'hui maman est morte de camus le bébé est mort il a suffi de quelques secondes le médecin a assuré qu'il n'avait pas souffert on l'a accouché dans une housse grise et on a fait glisser la fermeture éclair sur le corps désarticulé qui flottait au milieu des jouets la petite aile était encore vivante quand les secours sont arrivés elle s'est battue comme un fauve on a retrouvé des traces de lutte des morceaux de peau sous ses ongles mou dans l'ambulance qui la transportait à l'hôpital elle était agitée secouée de convulsions les yeux exorbités elle semblait chercher de l'air sa gorge s'était empli de sang ses poumons étaient perforés et sa tête avait violemment heurté la commode bleue on a photographié la scène de crime la police a relevé des empreintes et mesuré la superficie de la salle de bain et de la chambre d'enfant au sol le tapis de princesse était imbibé de sang la table allongée était à moitié renversée les jouets ont été emportés dans des sacs transparents et mis sous scellés même la commode bleue servira au procès la mer était en état de choc c'est ce qu'ont dit les pompiers ce qu'ont répété les policiers ce qu'ont écrit les journalistes en entrant dans la chambre où gisait ses enfants elle a poussé un cri un cri des profondeurs un hurlement de louve les murs en ont tremblé la nuit s'est abattue sur cette journée de mai elle a vomi et la police la découverte ainsi ses vêtements souillés accroupis dans la chambre au que tant comme une force née elle a hurlé à s'en déchirer les poumons l'ambulancier a fait un signe discret de la tête ils l'ont relevé malgré sa résistance ses coups de pied ils l'ont soulevé lentement et la jeune interne du samu lui a administré un calmant c'était son premier mois de stage l'autre aussi il a fallu la sauver avec autant de professionnalisme avec objectivité elle n'a pas su mourir la mort elle n'a su que la donnée elle s'est sectionnée les deux poignets et s'est planté le couteau dans la gorge elle a perdu connaissance au pied du lit à barreaux ils l'ont redressé ils ont pris son pou et sa tension ils l'ont installé sur le brancard et la jeune stagiaire a tenu sa main appuyée sur son cou l'autre qui est l'autre l'autre c'est louise l'autre c'est la nounou la nounou qui s'occupait des enfants en l'absence des parents de myriam et paul voilà qui sont les personnages et puis la nounou qui a donc tué les deux enfants les deux enfants c'est le bébé adam et mila la petite fille et donc toute la question qui se pose quand on lit ce début brutal ce début terrible on sait que la nounou a tué les enfants dès le début et que c'est une scène ignoble horrible insoutenable impossible pour un esprit qui à un temps soit peu de compassion comment la nounou a-t-elle pu en arriver à tuer les enfants dont elle s'occupait et donc tout toute la question du livre est dans cette question là où on revient sur cette famille l'arrivée de cette nounou de louise sur ce personnage là sur son rapport avec les autres personnages sur son rapport avec ces deux enfants avec le couple et ce qui est bien fait dans ce livre là c'est qu'on voit petit à petit la tension extrême du début remonter alors qu'elle était au plus bas parce que cette nounou là est une nounou parfaite semble-t-il la nounou dont rêve tout couple un peu aisé qui veut continuer à travailler de manière autonome et qui aimerait avoir quelqu'un pour s'occuper des enfants et c'est ce que cherche paul et myriam un couple de la bonne société tous deux travaillant beaucoup elle comme avocat lui dans une boîte de production de disques et puis et puis les enfants viennent au début la mère s'en occupe mais elle a l'occasion de relancer sa carrière elle désire le faire et puis il faut trouver une nounou elles sont extrêmement pointilleux dans le choix de cette nounou mais finalement petit à petit la nounou prend de plus en plus de place auprès des enfants elle remplace la mère et elle devient un personnage de la famille un membre presque de la famille et tout est dans ce presque parce que elle ne parvient pas tout à fait à intégrer cette famille elle est d'un milieu social tout à fait différent tout à fait dans une situation difficile elle a perdu son mari qui est mort elle a une fille avec qui elle ne vit plus elle est dans un appartement un peu crasseux de de banlieue où elle ne fait que dormir elle doit faire un long voyage chaque matin pour se rendre dans les beaux quartiers et évidemment le contraste social est mis en avant est ce qu'il suffit à expliquer le drame final bien sûr que non il y contribue mais il n'est pas l'unique explication est d'ailleurs arrivé à la fin il n'y a toujours pas d'explications qui tiennent la route ce n'est pas explicable et donc on a à faire à la reconstitution d'un mystère qui reste mystérieux parce que parce que ça n'est pas possible de comprendre ce genre de choses mais de le montrer de montrer la manière dont quelqu'un perd pied petit à petit voilà ce que fait ce livre alors lisons quelques quelques extraits louise la nounou fait de plus en plus partie de la famille et le couple l'invite parfois elle se sent mal à l'aise dans ces moments là louise s'est assise dans un coin du canapé ses longs doigts vernis s'agrippant à sa coupe de champagne elle est nerveuse comme une étrangère une exilée qui ne comprend pas la langue parlée autour d'elle de part et d'autre de la table basse et l'échange avec les autres invités des sourires gênés et bienveillants on lève son verre au talent de myriam au chanteur de paul dont quelqu'un fredonne même une mélodie il parle de leur métier de terrorisme d'immobilier Patrick raconte ses projets de vacances au Sri Lanka Emma qui s'est retrouvée à côté de louise lui parle de ses enfants de ça louise peut parler Emma a des inquiétudes qu'elle expose à une louise rassurante j'ai vu ça souvent ne vous inquiétez pas répète la nounou Emma qui a tant d'angoisse et que personne n'écoute envie Myriam de pouvoir compter sur cette nounou à tête de sphinx Emma est une femme douce que seule trahissent ses mains toujours tordues elle est souriante mais envieuse à la fois coquette et atrocement complexée voilà cette rencontre de deux mondes cette gêne sans doute de louise qui n'est pas dans son monde mais qui quand on lui parle d'enfant redevient celle qui sait et pourtant et pourtant elle va tuer les enfants brutalement violemment qu'est-ce qui fait que cette nounou parfaite on arrive là on est toujours en train de se poser la question il y a d'autres scènes qui petit à petit nous insinuent un malaise elle a mis sa robe bleue celle qui lui arrive juste au-dessus des chevilles et qui se ferme sur le devant par une rangée de petites perles bleues elle voulait être prête au cas où ils auraient besoin d'elle au cas où il faudrait les rejoindre quelque part à toute vitesse eux qui sans doute ont oublié à quel point elle vit loin et le temps qu'elle met chaque jour à revenir vers eux assise dans sa cuisine elle pianote du bout des ongles sur la table en formica l'heure du déjeuner passe les nuages ont glissé devant les vitres propres le ciel s'est assombri le vent a soufflé très fort dans les platanes et la pluie se met à tomber Louise s'agite il ne l'appelle pas il est trop tard maintenant pour sortir elle pourrait aller acheter du pain ou respirer un peu d'air elle pourrait juste marcher mais elle n'a rien à faire dans ces rues dépeuplées quand elle n'est pas avec ses enfants quand elle n'est pas avec sa famille elle n'a rien elle n'a personne elle vit seule dans un lieu désagréable et donc là on commence à sentir qu'il y a quelque chose qui va mal chez cette Louise mais il va aussi y avoir des conflits avec la famille par exemple un moment où Louise croit bien faire Louise fouille dans la trousse elle prend les mains de la petite fille et enduit ses paumes de crème à la rose qu'elle extrait d'un pot minuscule ça sent bon non ? elle pose sous les yeux ébahis de l'enfant du vernis sur ses petits ongles un vernis rose et vulgaire qui sent très fort l'acétone cette odeur pour Mila c'est celle de la féminité enlève tes chaussettes veux-tu et sur les doigts de pieds potelés à peine sortis de l'enfance elle étale le vernis Louise vide le contenu de la trousse sur la table une poussière orange et une odeur de talc se répandent Mila est prise d'un rire de jubilation Louise à présent met du rouge à lèvres du phare à paupières bleues à l'enfant et sur ses pommettes une pâte orangée elle lui fait baisser la tête et elle crêpe ses cheveux trop raides et trop fins jusqu'à en faire une crinière elle rit tellement qu'elle n'entend pas Paul qui referme la porte et entre dans le salon Mila sourit la bouche ouverte les bras écartés regarde papa, regarde ce que Louise a fait Paul l'affixe lui qui était si heureux de rentrer plus tôt si content de voir ses enfants a un haut le coeur il a l'impression d'avoir surpris un spectacle sordide ou malsain sa fille, sa toute petite ressemble à un travesti à une chanteuse de cabaret démodée finie, abîmée il n'en revient pas il est furieux, hors de lui il déteste Louise de lui avoir imposé ce spectacle Mila, son ange sa libellule bleue est aussi laide qu'un animal de foire aussi ridicule que le chien qu'une vieille dame mystérique aurait habillé pour sa promenade mais qu'est-ce que c'est que ça ? qu'est-ce qui vous a pris ? Paul hurle il attrape Mila par le bras et il la hisse sur un tabouret dans la salle de bain il essuie le maquillage sur son visage la petite hurle tu me fais mal elle sanglote et le rouge ne fait que s'étaler plus collant plus visqueux sur la peau diaphane de l'enfant il a l'impression de la défigurer toujours plus de la salir et sa colère grandit on voit la colère monter la colère du père ici contre la nounou qui croyait bien faire en maquillant l'enfant mais non et donc ces tensions qui apparaissent et puis la vie personnelle de Louise qui est de plus en plus difficile elle rencontre un homme mais ça se passe de manière assez glauque avec cet homme-là et puis il y a son propriétaire qui va la virer du petit appartement où elle vit et puis petit à petit elle change cette nounou et elle a une solution parce qu'elle a une crainte les enfants grandissent et quand les enfants sont grands ils n'ont plus besoin de nounou elle voudrait que Paul et Myriam et bien fassent un troisième enfant pour qu'elle puisse s'en occuper et ça va tourner à l'obsession cette idée-là obsession qui la fait entrer de manière beaucoup trop directe dans l'intimité de gens pour qui elle travaille mais avec cette espèce de confusion entre le fait que ce sont ses employeurs mais aussi le fait que elle est presque de la famille le lendemain elle fait avec plus de soin que d'habitude le lit de Paul et de Myriam elle passe sa main sur les draps elle cherche une trace de leurs étreintes une trace de l'enfant dont elle est sûre à présent qu'il est à venir elle demande à Mila si elle voudrait un petit frère ou une petite soeur un bébé dont on s'occuperait toutes les deux qu'en penses-tu ? Louise espère que Mila en parlera à sa mère qu'elle lui soufflera l'idée qui fera ensuite son chemin en elle et qui s'imposera et un jour la petite fille demande à Myriam sous les yeux ravis de Louise si elle porte un bébé dans son ventre oh non plutôt mourir répond Myriam en riant Louise trouve que c'est mal elle ne comprend pas le rire de Myriam la légèreté avec laquelle elle traite cette question Myriam dit ça c'est certain pour conjurer le sort elle mime l'indifférence mais elle n'en pense pas moins en septembre Adam aussi va entrer à l'école la maison sera vide Louise n'aura plus rien à faire il faudra bien qu'un autre enfant vienne pour meubler les longues journées d'hiver Louise écoute leur conversation l'appartement est petit elle ne le fait pas exprès mais elle finit par tout savoir sauf que ces derniers temps Myriam parle plus bas elle ferme la porte derrière elle quand elle discute au téléphone elle chuchote les lèvres au-dessus de l'épaule de Paul ils ont l'air d'avoir de secrets Louise parle à Wafad cet enfant qui va naître de la joie qu'il lui apportera du travail supplémentaire avec trois enfants ils ne pourront pas se passer de moi Louise connaît des moments d'euphorie elle a l'intuition fugace informe d'une vie qui va s'élargir d'espace plus grand d'un amour plus pur d'appétit vorace elle pense à l'été qui est si proche aux vacances en famille elle imagine l'odeur de la terre retournée des noyaux d'olive pourris sur le bord d'une route la voûte des arbres fruitiers sous un clair de lune et rien à porter rien à couvrir rien à cacher elle se remet à faire la cuisine elle dont les plats ces dernières semaines étaient devenus quasiment immangeables elle prépare pour Myriam des riolets à la cannelle des soupes épicées et toutes sortes de mets réputés pour favoriser la fertilité elle observe avec une attention de tigresse le corps de la jeune femme elle scrute la clarté de son teint le poids de ses seins la brillance de ses cheveux autour de signes qui croit-elle annonce une grossesse elle s'occupe du linge avec une concentration de prêtresse de sorcière vaudou comme toujours elle vide la machine à laver elle étend les caleçons de Paul elle tient à laver les dessous délicats à la main et dans l'évier de la cuisine elle passe sous l'eau froide les culottes de Myriam les soutiens gorgeant d'antelle ou en soie elle récite des prières mais Louise sans cesse est déçue elle n'a pas besoin d'éventrer les poubelles rien ne lui échappe elle a vu la tâche sur le pantalon de pyjama jeté au pied du lit du côté où dort Myriam sur le sol de la salle de bain ce matin elle a remarqué une minuscule goutte de sang une goutte si petite que Myriam ne l'a pas nettoyée et qui a séché sur les carreaux verts et blancs le sang revient sans cesse elle connaît son odeur ce sang que Myriam ne peut pas lui cacher et qui chaque mois signe la mort d'un enfant évidemment la mort d'un enfant le sang ce sang menstruel ici mais le sang la mort des enfants ben voilà ce à quoi on revient on se rapproche de la fin c'est à dire du début le bébé est mort Louise la gentille Louise a tué le bébé et on reste sans voix et la force de ce livre est justement qu'il ne va pas jusqu'à l'explication jusqu'à donner véritablement les mobiles les motifs du crime que ce crime reste complètement impossible à comprendre et à imaginer comme réel et pourtant de tels crimes ont existé et existent encore on est face au mal dans ce qu'il a de plus insaisissable et c'est évidemment ce qui sidère à la lecture de ce livre de cette chanson douce qui n'a rien de doux et la cinéma ni chanson douce à m chanson douce à à m à m m à m à à m m à m Sous-titrage ST' 501